C'est parti, hein? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous dire un petit peu comment on va procéder ce soir avec Toa, avec Olivier, avec Seb, on est tous là. Juste si on peut maintenant aussi arrêter d'écrire dans le chat, s'il vous plaît, on reprendra à la fin s'il y a besoin. Voilà. On va vous montrer donc ce soir les deux PDF récapitulatifs de l'événement avec les news officielles. On va bien sûr vous les détailler. Il y en a un premier qui concerne Saphir qui est plus réseau et back office et compagnie. Il y en aura un second tout simplement concernant Zenik où là on rentrera plus dans le détail concernant ce qui arrive très très prochainement concernant les nouveaux produits et services. J'ai bien dit produits et services. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des produits et des services tout simplement. Toa, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on démarre ou pas ? Non, rien de particulier. Vas-y, vas-y, on enchaîne. Bonjour à tous. Alors, on y va. Olivier, si je peux te laisser gérer les entrées encore parce qu'il y a encore du monde qui arrive. C'est bon, je fais le videur. Salut, Olivier. Merci, Olivier. Salut, Toa. Vous voyez bien les slides là ? Il n'y a pas de souci ? Oui, oui, impec. Bon, ok. Alors, attends parce que là, je viens de voir quelqu'un qui lève la main. Mais il a un superbe pseudo. Tu vas virer, Olivier ? Ah non, est-ce que c'est une personne qui aime ? Alors, attendez. Allez, on y va. Donc, le premier ensemble de slides concernant donc Saphir. Merci à Ludo, Liv et Seb pour la traduction de ce PowerPoint là. Ok. On va donc démarrer et on va reprendre étape par étape, mais vite fait parce que ça, vous le savez déjà. Toutes les étapes clés par rapport au lancement de cette compagnie, du démarrage du projet, la livraison des premiers Zenik Hub, etc. L'officialisation et l'ouverture des locaux, des bureaux à Dubaï. Tout ça, vous le savez. On n'a pas besoin de reprendre beaucoup de temps pour le faire. Ce qui s'est déjà passé. Et surtout là, on va peut-être faire un petit point sur cette slide là par rapport justement au back office, tout ce qui va arriver pour le moment. Ok. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de mise à jour et de mise à jour, de synchronisation sur le back office. Alors, vous devez savoir qu'il va y avoir plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, bien évidemment. Aussi bien au niveau des méthodes de paiement qui vont être étendues que le Media Center pour les présentations, pour les vidéos, que le FAQ. Tout ça, c'est déjà dans votre back office. Vous le savez déjà. Mais surtout, surtout, ce qui va être important, ce qui arrive dans le back office, ça va être le service client par rapport au support. C'est la priorité du moment de la compagnie pour satisfaire justement tout le monde d'où que vous soyez. Ce slide là, je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu oralement parlant puisqu'on l'a déjà dit sur les 265 000 clients dans le monde. Eh bien, il y a 69 % de clients et 31 qui promotionnent. Alors, ça, c'est juste pour moi fantastique dans le sens où la réglementation exige que les compagnies de MLM, au pire du pire, ce soit 50 %, 50 %, 50 %, 50. Là, on est largement dans les clous puisqu'il y a plus de deux fois de clients que de promoteurs qui développent le réseau. Donc, ça, c'est juste parfait par rapport à la règle de l'industrie. D'accord ? Vous devez savoir aussi qu'il y a déjà eu 29 millions de Zenik tokens qui ont été sur les différentes plateformes de tokens. Voilà, vous voyez un peu le nombre de transactions qui ont été effectuées, que ce soit du back office vers Metamask ou du back office vers Uniswap. Sur Uniswap, il y a 5 004 personnes qui ont du Zenik token. Et comme vous le voyez, il y a déjà eu plus de 17 600 fois l'application téléchargée. Logiquement, début de semaine prochaine, l'application iOS devrait être enfin disponible pour tout le monde. La première grande vague de livraison des hubs, elle a aussi démarré et beaucoup ont été livrés aussi sur place pour ceux qui étaient à Dubaï la semaine dernière. Donc, ça, c'est clair, n'était précis. Vous avez déjà vu depuis quelques, peut-être deux semaines, dans votre back office, cet onglet-là, Mining Pool Hubs. Alors là, c'est une traçabilité pour tous ceux qui n'ont pas des machines entières. Ça, vous pouvez aller voir quand même ce qui se passe sur la blockchain par rapport à vos fractions de hubs. Le nombre de hubs, on vous l'a dit, il a été actualisé. Donc, on est passé à 500 000 et il en reste, on va dire, moins de 350 000 maintenant en vente. Et donc, le 1% des halvings maintenant et non plus les 4%. Ça, on l'a déjà dit chaque soir. Donc, vous êtes informés. Vous lisez bien, vous voyez bien que la stratégie marketing de base, c'est de pouvoir avoir une sensibilisation clé pour sensibiliser les gens par rapport à tout ce qui se passe. Encore une fois, voilà, la priorité, c'est marqué noir sur blanc. C'est le nouveau système de support pour la communauté. C'est dans votre back office. Vous n'avez plus besoin d'envoyer des mails. Vous allez, il y a un onglet, vous remplissez, vous écrivez et logiquement, on va dire dans les deux jours, deux, trois jours, vous avez les réponses. Ça, vous allez voir, ça va être pour très, très, très bientôt. Vous allez pouvoir faire vos retraits avec de l'Eurocoin. Donc, de votre back office avec de l'Eurocoin vers votre ZenyQualet, vers l'application et vous allez pouvoir tout simplement scanner le code QR, le QR code. D'accord ? Et ça va synchroniser tout simplement. Olivier ou Toa, la salle est peut-être verrouillée, mais il y a quelqu'un qui souhaite rentrer ? Entre guillemets. Oui, je l'ai verrouillée, je la déverrouille, ça marche. Après, tu peux la reverrouiller, Olivier, il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Deux, trois minutes. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment important. De même que les fonctionnalités supplémentaires qui vont arriver très rapidement sur votre application. C'est pour ça qu'on espère que dès lundi, même sur iOS, elle sera téléchargeable puisque vous allez pouvoir, via l'application et via vos wallets, stocker vos ZenyQ, vos autres cryptos également. Et encore une fois, demander des transactions en Eurocoin, s'il vous plaît, et tout simplement avec un QR code. Donc ça, ça va être au pire, d'accord ? Au pire, fin novembre, vous le voyez, ils l'ont dit. N'oubliez pas que le coût des transactions, comme on vous le dit depuis plus de trois mois dans les présentations, sera de 0,01 Euro. Pour ma part, je n'ai pas encore connu moins cher dans la crypto. Tout ça, fin novembre, c'est ce qui est prévu. Alors, si c'est début décembre, on ne leur en voudra pas, mais c'est prévu pour ces dates-là, ok ? Vous pouvez aussi prendre connaissance de Saphir sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Insta, Telegram, Twitter, YouTube. Tout ça, c'est déjà à jour, c'est fait. Le concours vidéo, sincèrement, on va passer outre, on s'en fout un peu. Voilà les différents groupes sur Telegram, les différents canaux, les chaînes officielles, entre guillemets. Donc, vous en avez en espagnol, en anglais, en russe et en allemand. Il y a de quoi faire. Vous les avez pris ? Ça, c'est déjà actif. C'est déjà actif aujourd'hui. Le Linktree, je vais vous agrandir si vous voulez le QR code, parce que logiquement, vous pouvez le scanner. Vous pouvez le prendre en photo et ça va immédiatement aller sur votre téléphone. Le petit QR code là, comme il faut. Et vous aurez justement tout le Linktree de Saphir. Ça aussi, c'est déjà acté. Pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ne l'ont pas, maintenant, vous pouvez l'avoir. Sachez aussi que dans votre back office, à partir là, ça doit arriver peut-être début de semaine prochaine. Il va y avoir, par rapport, vous savez, aux pages de capture que vous pouvez envoyer à vos prospects, les langues vont être ajoutées. Donc, il y aura l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le russe, les quatre premières langues, entre guillemets. Je sais que certains vont nous dire, bah oui, et le français, et le français, et le français. Eh bien, le français, il y a deux possibilités. C'est soit on explose vraiment la communauté francophone. Et donc, d'eux-mêmes, ils vont ajouter le français. Ou alors, l'autre possibilité, ce que je vous conseille toutes et tous, c'est de vous mettre un minimum au niveau d'anglais pour que vous puissiez comprendre, eh bien, ce qui se passe dans les canaux de langue officielle, à savoir en anglais. Toujours pour la... Pardon ? Matt, excuse-moi, si je peux juste réagir par rapport à ça. Effectivement, sur les pages de capture qui sont en anglais, on travaille sur une page de capture en français, quasiment à l'identique. Elle n'est pas encore prête, elle devrait être prête d'ici une semaine, une semaine et demie à peu près. Voilà, donc c'est pour toute la team, notre type Manu, uniquement. On vous donnera des nouvelles là-dessus la semaine prochaine. Merci. Merci, Toa. Toujours dans votre back-office. Bon, tout ça, vous l'avez vu, c'est déjà activé dans les back-office, la rubrique News and Tips. Bon, ça va être activé à chaque fois, alimenté par la compagnie. Ça, c'est déjà activé dans les back-office. Donc, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a déjà. Ça, par contre, ça va arriver de plus en plus fréquemment. Il va y avoir des appels thématiques par rapport au corporate pour avoir une bonne communication, qu'elle soit la plus correcte et la plus régulière possible. D'accord ? De pour ça, il va y avoir un onglet qui est déjà ajouté qui s'appelle Event et Webinar dans votre back-office. Pour l'instant, il est vide. Mais sachez que très, très, très bientôt, ça va commencer à se remplir. Donc, jetez-y un coup d'œil de temps en temps. Ça peut aussi être important pour vous. Et surtout, par exemple, vous pouvez l'exporter directement dans Google, dans votre propre agenda, sur votre téléphone ou sur votre ordi. Il n'y a aucun souci avec ça. Comme vous le voyez, c'est prévu pour début novembre. On n'est que le 5. Il n'y a pas encore péril dans la demeure. Ça arrive. Le but de tout ça, avec ces invitations et avec ce système-là, vous le voyez, ça va être de créer vraiment un gros, gros mouvement, un mouvement massif pour justement utiliser cet outil de duplication le plus efficace qui existe. D'accord ? C'est vraiment important. Invite Pro, vous allez voir, ça va vous permettre de faire des événements, des ateliers, des face-to-face ou des webinaires. Le temps que ça arrive, ça, ça sera premier trimestre 2022. Ça va s'appeler donc Invite Pro, ça va être un système, mais vraiment fabuleux pour que vous puissiez tout faire entre guillemets par rapport à votre back-office et surtout pour vos prospects et le suivi de vos clients. Donc ça, c'est premier trimestre 2022 dans votre back-office. La suite, pour la base d'une croissance durable, la compagnie souhaite baser sur l'éthique, l'éthique de tout un chacun. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs. Chaque jour, j'en reçois. On m'en dit oui, non, la blockchain ZENIC n'existe pas et ceci et cela. Bref, tout est n'importe quoi. La compagnie a créé sur le site ZENIC lui-même, sur zenic.com, il y a un onglet maintenant, fake news. Je suis allé vérifier, bien évidemment, je l'ai trouvé. Il y a des compléments d'articles à ça. Vous trouverez à chaque fois réponse à toutes les calomnies qu'il y a pu y avoir. La blockchain n'existe pas, le ZENIC n'existe pas ou ceci ou cela. Bref, ils prennent soin de vous donner les réponses adéquates par rapport à ces fake news justement. Fake news aussi qui, par moment, hélas, peuvent venir de propres distributeurs de Saphir qui, hélas, ne savent peut-être pas forcément exactement ce qui se passe ou surtout veulent peut-être des fois en inventer beaucoup trop pour essayer de recruter. Ça aussi, c'est repris dans cet onglet fake news sur le site de ZENIC. Donc, faites attention. Sachez aussi que les réseaux sociaux sont bien évidemment surveillés et que si jamais il y avait des absurdités ou des grosses sottises, on va dire, la compagnie est très, très vite informée. Ça, on a vraiment apprécié ce qui va arriver là aussi puisque, eh bien, tous ceux qui promotionnent ce business-là, cette opportunité-là, eh bien, on va avoir la possibilité dans notre back office de devenir des promoteurs certifiés. Puisque, on le sait bien, dans notre industrie, eh bien, la base d'une communication correcte, c'est l'éducation et de pouvoir transmettre les bonnes informations. Donc, forcément, pour que tout ça soit au centre de tous nos efforts, eh bien, comme vous le voyez, vous allez avoir un onglet promoteur certifié et il va y avoir des, je ne veux pas dire des diplômes, mais donc des certificats à passer avec des questionnaires, vous allez le voir, pour que la compagnie puisse savoir si, oui ou non, eh bien, vous maîtrisez le sujet chez ZENIC. Aussi bien au niveau légal qu'au niveau distribution, communication, bien évidemment, que de l'éthique du business, mais aussi et surtout, bien sûr, sur les produits et sur les services pour qu'il n'y ait aucune, aucune, eh bien, mauvaise information qui puisse circuler. Et donc, à partir du moment où on va devoir passer ces différents grades de certification, bronze, silver et ensuite gold, eh bien, la compagnie va même aller jusqu'au fait de, OK, on va avoir un badge qui sera adossé à notre lien d'affiliation, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout que, déjà, ça arrive à la fin du mois, donc c'est très proche, mais que pour passer ensuite certaines positions dans le plan de carrière, eh bien, vous allez devoir, c'est écrit noir sur blanc, vous allez devoir obligatoirement passer, eh bien, ces certificats. Alors, je ne sais pas encore à partir de quelle position exactement ils vont exiger quel degré de certification, mais soyez certains qu'à un moment donné, quand vous allez arriver dans les grosses positions, eh bien, vous allez devoir être certifié gold. Alors, Matt, j'ai cru qu'en prendre, c'est à partir du double diamant. Oui, mais quel degré de certification à partir du double diamant ? Non, je blague. Pour toi, ça. Mais non, mais je pense très sincèrement qu'au début, peut-être que rubis, double rubis, on va demander à être certifié bronze. Exact, exact. Ça va être à des niveaux comme ça, oui. Ensuite, saphir, jusque peut-être diamant, ça sera certification bronze et argent. Et à partir de diamant, ce qui me semblerait normal, c'est qu'on soit tous certifiés gold pour savoir ce qu'on dit, ce qu'on répète et quelles duplications on applique dans notre business. Ça me semblerait normal. Ça va être aussi une école. Oui, tout à fait. Donc, prenez-en bien conscience parce que ça, ça arrive, je vous le redis, fin novembre. Ok, donc ça, c'est important. Ensuite, l'extension, on va dire, des futurs produits, puisque vous le savez, l'associé Darwin Doctor, il est docteur, mais il est réellement docteur en médecine. D'accord ? Pas juste dans le titre, mais c'est un réel docteur. Et donc, selon lui, comme on vous l'a déjà dit là aussi, gagner de l'argent, c'est bien, mais gagner de l'argent en ayant et en gardant la santé, c'est beaucoup mieux, voire même indispensable. Puisque si on gagne beaucoup d'argent, mais que, hélas, après-demain, on n'est plus de ce monde-là, ça ne servira pas à grand-chose, entre guillemets. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des produits de nouvelle génération qui vont arriver. Alors, ça a pu nous surprendre sur le coup, ça va peut-être vous surprendre. On en a déjà un tout petit peu parlé. Alors, je ne sais pas exactement comment on dit ce nom de cette marque-là, iFiber, on va dire comme ça, on va dire iFiber. Oui, iFiber. iFiber, si tu préfères. It would be Hawaii, iFiber. Et donc, clairement, ça va être un produit sur la santé par rapport au sommeil, d'accord ? Par rapport au repos de votre cerveau aussi. Alors, on ne va pas détailler là tout ce qui est neuro-régénération, etc. Sachez que, bien évidemment, ce produit-là, il est certifié. Donc, vous le voyez, c'est un sur-matelas, d'accord ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce matelas, il y a cette nouvelle technologie qui est dedans. Ce n'est pas un matelas épais de 25 cm d'épaisseur. Non, non, ça doit faire quelques centimètres à peine. C'est pour ça que vous pouvez le mettre au-dessus de votre matelas et vous dormez dessus, d'accord ? Ça, c'est vraiment important. Donc, tout ce qui est médical est bien évidemment prouvé. Vous le voyez là. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé à en parler. On va vous transmettre ces slides-là. Il n'y a aucun problème pour que vous puissiez les montrer. Mais moi, je vous dis juste, aujourd'hui, j'ai déjà eu pas mal… Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis qu'on est revenu de Dubaï. J'ai pas mal de personnes qui sont aujourd'hui dans des compagnies d'MLM et de produits physiques qui s'intéressent à cela, justement. Et ça va être aussi une porte d'entrée pour eux pour venir chez Saphir. Puisque beaucoup sont effrayés par le monde de la crypto, ok, peut-être. Mais si en plus, maintenant, on a ce genre de produit-là, eh bien, on va pouvoir aussi essayer d'avoir dans nos équipes des personnes qui étaient auparavant uniquement dans des produits physiques. Donc, surtout, Matt, c'est un produit vraiment de haute technologie. C'est pas un matelas qu'on a l'habitude d'acheter chez Ikea, quoi. C'est, comme tu dis, c'est un surmatelas, mais en fait, si tu veux, je peux dire quelques mots là-dessus, Matt, j'ai un peu étudié le sujet. Par rapport à iFiber, c'est que l'homme, en fait, passe en moyenne plus de 24 ans de sa vie à dormir. Et en fait, ce produit-là qui a été développé justement par Michael Lofner a fait en sorte que, pendant le sommeil, on puisse tirer parti également de ce sommeil, de ce temps-là, pour une meilleure santé, pour une meilleure qualité de vie. Et c'est pour ça qu'ils ont créé vraiment un produit avec une technologie à l'intérieur. C'est pas un simple matelas, il y a vraiment une technologie qui va agir sur les cellules, qui va agir sur les cellules du corps humain, en fait, pendant qu'on dort. Et ça va régénérer tout ça. C'est vraiment, moi, j'ai hâte d'avoir le mien, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Meilleur sommeil, meilleure récupération et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Ça va être bientôt dispo dans le back-office, je pense, d'ici une semaine ou deux. Et surtout, c'est livré dans le monde. C'est génial. C'est livré dans le monde entier. Et de ce qu'on a pu voir et comprendre, puisque le matelas a été exposé à Dubaï lors de la convention, vous allez aussi pouvoir le choisir dans la taille que vous souhaitez, le matelas. Alors, normalement, il fait 90 par 2 mètres. C'est une personne, normalement, un surmatelas pour une personne, 90 par 2 mètres. Et à partir de là, si vous vous mettez sur un grand lit, il en faut deux, en fait. Alors, je sais que le prix du matelas, je pense, ça va être le prix d'un hub quasiment. Sachez que dans le commerce, je sais que moi, je l'avais vu à presque 3 000 euros, ce matelas. Donc, on a de la chance avec Saphir d'avoir vraiment un prix vraiment intéressant pour ce matelas-là qui a une technologie incroyable. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, par rapport à l'événement, ils avaient parlé aussi des gens qui ont témoigné de ça. Alors, il y a des études qui ont été faites, il y a des témoignages, beaucoup de témoignages. Et beaucoup de gens ont vraiment trouvé satisfaction en dormant, en se réveillant le matin avec un meilleur sommeil et une meilleure énergie. Ça va être génial, en fait. Je ne sais pas si vous êtes chauds par rapport à ça. Mettez-moi dans le chat si vous êtes chauds par rapport à ce matelas. Mais franchement, moi, j'ai trop hâte. Effectivement, comme tu l'as dit, Marc, comme il a dit Dr. Horner, c'est que c'est bien de gagner de l'argent, mais si on n'a pas la santé, ça ne sert à toi, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Les gars, attention, quand il y aura le lancement dans le back-office, bien sûr, il y aura les premiers qui vont acheter tout ça à fond. Je vois que tout le monde est bien chaud, là. Il y a les premiers qui vont acheter ce matelas à fond et j'espère qu'il y en aura pour tout le monde dans la première vague. Ça fait comme les hubs aussi. Donc, voilà, régénération des cellules, régénération, clarté mentale et tout ça, juste au réveil, c'est magnifique de bien se réveiller. Donc, il y en a qui l'ont déjà testé apparemment, voilà. Ils disent que c'est une folie. Effectivement, moi, j'ai trop hâte aussi. Voilà ma petite parenthèse par rapport à ce, on va dire, matelas de futur. Mais super parenthèse et importante pour tout le monde. Donc, ça, c'est top. Ça arrive très prochainement, comme on vient de vous le dire. Et comme Toa l'a dit, ils ne nous ont pas dit le prix exact, mais ça sera aux alentours d'une machine, donc d'un hub. Mais le plan de rémunération sera le même derrière. C'est-à-dire que si vous avez des clients qui l'achètent, vous allez vous aussi prendre 9% sur le prix du matelas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le plan ne change pas par rapport à ce nouveau produit. Ça, c'est juste fabuleux quand on connaît et quand on maîtrise la puissance de ce plan de rémunération. Donc, ça, c'est top. C'est marqué. C'est noir sur blanc. C'est en novembre. Donc, attendez-vous à ce que ça arrive très, très, très prochainement. OK ? J'allais faire le même bruit que dans la présentation en live. Alors, là, je ne sais pas, Toa, si on parle directement de ça ou si je switch d'abord sur la présentation de Zenik pour présenter à Vinok et tout ça. Parce que sinon, là… Oui, il faut peut-être présenter à Vinok d'abord et après, on switch là-dessus. Oui. Alors, un instant. Alors, les amis, à Vinok, c'est un nouveau partenaire, justement, en matière de tokenisation et vous allez voir, c'est super génial. On a vu le CEO, le patron de Vinok qui était là et vous allez voir, Matt va vous expliquer ça. Alors, hop. Est-ce que vous voyez les slides ? Oui, c'est bon, c'est bon, Matt. Merci, Olivier. Merci, Toa. OK. Alors, il y aura d'autres choses avant de revenir sur Vinok, mais il y a des choses aussi très, très importantes par rapport à ce qui va arriver avec Zenik et donc, inévitablement, par rapport à Saphir. Alors, déjà, si vous voulez faire une catour d'écran de ça, mais allez-y, faites-vous plaisir, puisque vous voyez un petit peu les logos qui sont en dessous et qui sont donc partenaires. J'ai bien dit partenaires de la compagnie Zenik. Donc, je ne vois pas Haribo ou C'est bon la vie ou Karambar, mais je ne vois que des trucs très, très, très importants. La DFSA, simplement les autorités financières de Dubaï, la Chambre commerciale de Dubaï, la Fintech, la Fondation de Dubaï pour le futur, etc. Bref, à tous ceux qui pensent encore ou qui se laissent, entre guillemets, intoxiquer le cerveau pour dire que non, il n'y a pas de crypto à Dubaï ou quoi que ce soit. Bullshit. Voilà, je l'ai dit et je le dis dix fois par jour quand je suis en Zoom. Bullshit à tous ceux qui disent que la crypto est interdite à Dubaï. Impossible. La preuve en est avec ce slide. Vous devez aussi savoir qu'entre 2013 et 2021, il y a juste une petite explosion du nombre de cryptos au monde. On est passé de 66 cryptos disponibles à plus de 4500 cryptos disponibles. Ça, je l'ai déjà montré dans les différents zooms de présentation, mais c'est l'évolution de la compagnie Zenik. Avec le fait qu'il ne se cache pas qu'il y a eu un premier essai de lancement en 2020 avec un troisième partenaire, mais qui n'a pas, hélas pour lui, hélas pour lui et tant mieux pour nous, n'a pas assumé ses responsabilités. Ils ont donc changé. Ils sont venus à Dubaï et c'est là où le gros projet Zenik est parti. Ça aussi, regardez bien ce qui est destiné par rapport à la mission et à la vision de Zenik. Le hub, on le connaît, il n'y a pas de souci, on ne va pas s'apitoyer là-dessus. Mais par rapport à la compagnie, regardez bien. Il faut que vous sachiez qu'il y a 25 personnes qui sont à Dubaï et qui bossent pour la compagnie. Pas forcément dans les bureaux, mais ils favorisent aussi le homeworking, le travail à la maison. Il y a des développeurs partout dans le monde, une cinquantaine. Bien évidemment, la croissance, elle est là, vous le savez, que ce soit avec OCS, que ce soit avec Saphir, que ce soit, encore une fois, avec la famille royale. C'est noté noir sur blanc dans le slide officiel de la compagnie. On parle bien du Sheikh Saïd, de la famille Al-Maktoum, d'accord ? Et regardez quels sont les objectifs, non plus au niveau de Dubaï simplement, mais des Émirats arabes unis. Je répète, des Émirats arabes unis. Si ce pays-là interdisait les cryptos, ça se saurait et ils ne travailleraient peut-être pas eux-mêmes à cet énorme projet. Mais bon, je dis ça à bon entendeur. Matt, juste par rapport à ça exactement, tu as complètement raison d'assister là-dessus. Effectivement, quand ils nous avaient dit là-bas à l'événement, c'est les Émirats arabes unis en fait qui sont en train de faire une révolution dans la blockchain. Mais ça passe d'abord par Dubaï, ça commence par Dubaï, la ville de Dubaï, qui va vraiment commencer en fait ce lancement de tokenisation pour s'étendre ensuite à tous les Émirats arabes. Donc, les objectifs sont de faire des Émirats arabes unis la première place, le premier endroit au monde pour l'économie digitale. Ensuite, c'est de lancer les Émirats arabes avec un rôle principal dans la quatrième révolution industrielle, celle de la blockchain. Et enfin, c'est de rendre l'Émirat Dubaï, comme on vous le dit depuis trois mois, on n'a rien inventé. La première ville 100%, on va dire tokenisée et avec ces services-là, mais en état de fonctionner. Donc, la première ville tokenisée au monde. Encore une fois, je vous le dis, la crypto a de beaux jours devant elle à Dubaï et dans les Émirats. Le white paper. Ah, voilà. Excellent, ça. Est-ce que tu veux en dire deux mots ? Deux mots, ce n'est pas anodin que je dis deux, parce qu'on sait qu'il va y en avoir deux. Est-ce que tu veux en parler un peu de toi ? Oui, avec plaisir. Alors, surtout, moi, j'aime bien ce volet-là, c'est que beaucoup de gens nous demandent depuis des mois, où sont les white papers ? Est-ce qu'on peut voir le white paper ? Le white paper. Alors, justement, déjà, à l'origine, le white paper, c'est pour les ICO, c'est pour les levées de fonds et tout ça, quand le projet n'a rien du tout au départ. Ici, on n'est pas dans un projet où il y a une levée de fonds à faire, on n'est pas dans un white paper. Mais néanmoins, parce qu'en fait, la compagnie est déjà créée, elle a déjà le capital, elle a déjà enclenché les produits, elle a déjà vendu des produits, elle a déjà payé des commissions, enfin, bref, tout ça, c'est déjà parti. Donc, on n'est pas au tout départ d'une levée de fonds comme un white paper avec une ICO et tout ça. Sauf que ZENIC, ils nous ont dit à l'événement qu'ils allaient quand même nous fournir un white paper, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent ça, mais aussi, ils ne vont pas nous fournir un seul, mais ils vont nous fournir deux white papers. Le premier, c'est ça, sur la ZENIC coin et le deuxième sur la tokenisation. Voilà, donc, il y aura deux white papers, les amis, pour ceux qui réclament des white papers, là, vous allez être servis parce qu'il y en a un, je crois, il fait 70 pages. Et si vous avez le courage et le cœur à l'ouvrage, eh bien, on vous le fera suivre. Et je pense qu'il sera, à mon avis, je pense, disponible dans le back office, dans les documents, dans le back office. Très prochainement, ils nous ont promis ça. Ils sont juste en train de faire valider parce que derrière, bien sûr, il y a des audits. Il y a des compagnies comme KPMG, Deloitte et tout ça qui sont en train d'auditer ce qu'on va raconter sur le white paper. Voilà, tout simplement. ZENIC, en fait, ils n'ont pas lancé la charrue avant le début. Ils veulent vraiment faire les choses bien. Le white paper arrivera, surtout celui de la tokenisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui arrivent de plus en plus. Et comme c'est un projet qui a une envergure exceptionnelle, donc c'est un projet où il y a beaucoup de partenaires qui se greffent jour après jour. Je ne dis pas jour après jour, mais peut-être semaine après semaine, mois après mois. Et donc, à chaque fois, il va falloir modifier ça. Mais bon, là, ils ont quand même travaillé, ils ont planché là-dessus pour donner quelque chose de global. Et que là, on va pouvoir être content pour ceux qui aiment les white paper, ceux qui sont collectionneurs de white paper. Merci, Toa. Alors, première nouvelle aussi. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers zooms, par rapport au fait d'être listés sur différents sites, sur différentes plateformes, très prochainement, vous allez voir, on va être listés sur CryptoCompare. CryptoCompare, aucun problème, c'est connu. On va dire que c'est le concurrent numéro un de CoinMarketCap. Ensuite, on en arrive à l'explication qu'on n'arrête pas de donner aussi 15 fois par jour. La différence… Excuse-moi, juste un petit complément sur CryptoCompare. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu le même mail que moi, mais moi, je suis abonné à CryptoCompare, donc j'ai un compte. Et justement, j'ai reçu un mail hier par rapport à ça, où il disait que CryptoCompare, en fait, avait reçu l'autorisation de la FCA pour opérer comme un administrateur benchmark. En fait, sur toutes les crypto-monnaies, vraiment au niveau de la légalité de CryptoCompare, ils ont donc autorisation du Financial Conduct Authority, des régulateurs de marché, et pour autoriser vraiment, on va dire, toutes les tâches qui sont possibles par un site qui compare les crypto-monnaies, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de sérieux derrière CryptoCompare, c'est vraiment top. Ils sont au top, au top. On est listé là-dessus, en fait. Super. Alors, concernant la différence entre le coin et le token, je ne sais pas, est-ce que, Olive, est-ce que tu veux en dire deux mots, par exemple ? Je sais que tu aimes bien ce sujet-là aussi. Ah, moi, je vous laisse faire, les amis. Je ne me mouille pas. Non, mais il faut juste voir qu'effectivement, le coin a évolué sur sa propre blockchain. Donc, c'est là où il va être créé. C'est là où il va y avoir tout son écosystème directement. Donc, par rapport aux Zenik coins, dès que vous allez avoir les Zenik coins, ça va donner la clé pour tout l'écosystème Zenik, tout simplement. Par contre, dès que ça va le passer en token, il ne servira plus à rien sur l'écosystème Zenik. Mais vous allez pouvoir l'utiliser pour faire juste de la spéculation, lâcher le moins cher et le revendre plus cher, tout simplement. Exact. Merci, Olive. Donc, ce sera exactement le même principe qui est déjà fait pour Uniswap. Le coin de votre back-office, si vous voulez le retirer pour l'envoyer sur Uniswap, il est wrappé, encore une fois. C'est la technique du wrapping. OK ? Il est modifié. Eh bien, ce sera la même chose pour Pancake. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore le faire. D'ici quelques semaines, peut-être encore deux semaines, et vous allez pouvoir wrapper le coin pour l'envoyer vers Pancake. Là aussi, ne vous inquiétez pas à tous ceux qui vous disent, oui, mais ce n'est pas normal, la valeur n'est pas la même entre Uniswap, entre Pancake, etc. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que quand ils nous l'ont annoncé en live, Pancake, forcément, le token a pris tout de suite de la valeur. Mais parce qu'il a déjà démarré à 1. En fait, quand il a été listé, il a été démarré à 1 par rapport au volume qui était présent, tout simplement. Et donc là, je sais qu'il a un petit peu diminué, mais il est encore quand même bien supérieur à la valeur du token sur Uniswap. Après, vous devez aussi savoir que sur Uniswap, ça dépend de la blockchain de l'Ethereum. Ok ? Et que donc, forcément, il y a beaucoup, beaucoup plus de frais que sur Pancake et sur la blockchain de la BSC. Une chose à dire, Toa, en plus de ça ? Non, non, c'est bon, c'est clair, c'est clair. Impeccable. Alors, qu'est-ce qui va arriver aussi très prochainement ? Bon, ça, vous le savez, on a été listé sur Pancake. Fin d'année, on vous l'a dit, au pire, premier trimestre 2022, la débit card va arriver, ok ? De Zénix, bien évidemment. Ce sera relié à votre back-office et aussi à vos machines, à vos hubs. Ça sera… Alors, on n'a pas la liste encore. Je vois qu'il y en a déjà qui m'écrivent et qui me disent, est-ce que là, ça va être accessible dans tous les pays ou non ? Non, on ne sait pas encore la liste. Toa, tu la sais, toi, peut-être ? Non, mais ils avaient dit que c'était international. Je pense que ça sera comme… C'est partout. Après, ils avaient dit aussi novembre au départ. C'est vrai qu'il y a un petit contre-temps, mais ce n'est pas un contre-temps. C'est parce qu'encore là, ici, il y a beaucoup de hubs aussi qui sont encore disponibles. Mais le truc, c'est que Erwin Docteur avait fait une promesse sur le stage et de la sortir avant la fin de l'année, avant décembre. Donc, on espère qu'ils pourront le faire comme ils ont dit. De toute façon, déjà avec les cartes crypto qu'on a ou des cartes… Enfin, des exchangers, tout ça, on peut déjà sortir de l'argent puisque c'est en euros. Exact. Je voulais rajouter aussi, Matt, par rapport à, comme tu as dit, PinheadSwap. Oui. Si tu peux revenir sur le slide encore au-dessus. Voilà. Par rapport à ça, effectivement, on voit ici le logo de Binance. Je ne sais pas si vous voyez ça. La Binance Smart Chain. Donc, ça, c'est quand même une avancée puissante aussi. C'est que le token, comme on a dit, va aller sur PinheadSwap. Donc, forcément, il sera frappé sur la Binance Smart Chain. À partir de là, cette information qu'on a eue, cette note qu'on a eue là, moi, je pense, ouvre aussi les portes après sur Binance puisqu'on sait que le BNB, c'est la monnaie de Binance, en fait, la Binance Smart Chain. Et par rapport à ça, je pense qu'on va se diriger, comme ils avaient dit et comme on le dit depuis trois mois aussi, sur l'exchanger Binance très prochainement. Voilà. Merci, toi. On continue donc. Ça, les hubs. Quelque chose à rajouter par rapport à ça, toi ? Non, non, ça marche toujours bien. Ça fonctionne. OK. Tout ça, il n'y a pas de changement. L'application, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, on ne va pas s'éterniser dessus. Oui. Le roco, il est aussi bientôt. Sur l'application, le roco, il faut faire les swaps et tout ça. On l'a dit. Et donc, sachez que très, très prochainement aussi, Zenik va lancer son Zenik Swap, sa propre plateforme Dex. D'accord ? On n'aura plus besoin d'aller sur Uniswap ou sur Pancake pour pouvoir l'échanger contre d'autres. Et ça, ça arrive très, très prochainement. Ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle aussi, toi, non ? Ah oui, ça, c'est une grosse… C'était une nouvelle majeure qu'on a eu à l'événement, le Zenik Swap, effectivement. On va pouvoir faire nos swaps et surtout les frais, quasiment nuls. Ça va être top. On en vient maintenant un peu à la tokenisation et au NFT. Bon, on ne va pas vous redire ce qu'est la tokenisation, etc. On le dit chaque soir lors des présentations. Donc, ça, c'est acté, j'espère, pour tout le monde, les avantages, etc. Le fait que la tokenisation va forcément passer par la blockchain de Zenik. Quoi qu'en disent certains, quoi qu'en pensent certains, encore une fois, elle existe. Et donc, elle va surtout servir, justement, à la tokenisation au niveau mondial et pour pouvoir, eh bien, digitaliser le monde entier, entre guillemets, pour tous ceux qui le souhaiteront. Il faut que vous sachiez qu'en fait, il y a comme un processus par rapport à la tokenisation qu'il va y avoir une plateforme, justement, de tokenisation qui va arriver prochainement là aussi. Si vous doutiez de l'importance des NFT, bon, sachez que quand même, ça pèse. Il y a eu des NFT qui sont vendus pour des millions et des millions, d'accord ? Je ne sais pas, toi, si là-dessus… Oui, par rapport à ça. Ce NFT-là, en fait, ce qu'on voit à l'image, c'est un truc tout bête, mais en fait, ça regroupe, je ne sais plus, des centaines et des centaines de photos, d'images qui ont été collées comme ça. Et ce NFT-là, c'était vendu 69 millions de dollars chez Christie's dans une vente aux enchères. Donc, vraiment, en fait, le NFT, c'est le futur, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi des métaverses avec Facebook qui se met à l'aube de la digitalisation 100% pure et simple avec les métaverses. Donc, ça, ça va… Si vous ne savez pas, cherchez sur Google. Le métaverses, regardez, métaverses Facebook, d'aller voir, c'est un monde parallèle, en fait, qui est créé par rapport au monde dans lequel on vit, mais un monde virtuel où tout le monde pourra aller à l'intérieur, payer grâce à la crypto-monnaie et aussi échanger grâce au NFT et tout ça. En fait, ZENIC a vraiment un projet qui se calque, en fait, sur des projets avant-gardistes, futurs, mais dans lesquels on est obligé d'aller tôt ou tard, de toute façon. Un petit rappel… Dans la bonne industrie, les amis. Oui. Un petit rappel, comme on vous le dit, là aussi, chaque soir, c'est le montant du marché de la tokenisation. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas ZENIC non plus, c'est le forum économique mondial, d'accord ? Plus de 24 000 millions de dollars dans les cinq années à venir. C'est juste colossal. C'est énorme. Bon, ça, on le sait, bien évidemment, que c'est des possibilités illimitées, illimitées, illimitées. C'est ça, Mathieu, tu te rappelles, à Dubaï, on a vu des immeubles se construire, mais à tous les 10 mètres, quoi. Exactement. Moi, ça m'avait marqué. Donc, on parle de tokenisation, on parle de tokenisation dans l'immobilier. Ça va démarrer très rapidement. Et Dubaï est vraiment la ville pour la tokenisation, en fait. De toute façon, c'est en train de se construire à une vitesse hallucinante. Exactement. Alors, tout ça, on vous passe parce que ce n'est pas l'essentiel. Le principal, c'est tout simplement vous dire que, oui, il va y avoir, premier trimestre 2022, le lancement de la plateforme de tokenisation, comme le montre un peu cette roadmap, entre guillemets, de la tokenisation pour ZENIC, qui a démarré en juillet dernier. Ok, on en est maintenant là, sur le développement du business plan. Le white paper, tout ça, ça a été vérifié, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et les premiers projets sont déjà actés et signés, puisque vous allez voir. Alors ça, c'est encore une autre nouvelle. C'est le fait que, allez, dans les semaines qui arrivent, que ZENIC va aussi lancer sa plateforme ZENIC Smart Chain, d'accord, sur le modèle de Binance Smart Chain. Mais ça sera la sienne, encore une fois, sa propre blockchain, sa propre ZENIC Smart Chain. C'est plus qu'important par rapport, justement, à la tokenisation qui arrive très prochainement. Est-ce que vous êtes prêts pour les trois grosses nouvelles qui arrivent et sur les nouvelles stratégies de coopération ? Est-ce que le chat est ouvert ? Est-ce que je ne vois pas beaucoup de… C'est ouvert. C'est ouvert. Est-ce que vous avez envie de savoir ou pas ? Seulement, il n'y a que ces gens-là qui ont envie ou tout le monde a envie ? Ah oui, d'accord. C'est mieux. Impeccable. Alors, le premier partenaire nouveau, vous avez son nom ici, c'est Coinway World. Vous pouvez aller sur le site. Vous allez voir, ce n'est pas un petit truc. C'est une société autrichienne. Alors, on ne va pas se poser la question, mais forcément, parce que les fondateurs sont d'origine autrichienne, ça a favorisé, c'est certain. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors déjà, je ne vais pas vous dire ce que c'est exactement Coinway World. Oui, c'est un site dans la crypto, bien évidemment, pour aussi la fidélité des clients et des paiements, bien évidemment. Il y a une application aussi bien sur Android que sur iOS. Bref, vous pouvez trouver tout ça tout seul. Mais regardez ce qui est surtout, surtout important par rapport aux commerçants et aux partenaires qui sont dans Coinway World. C'est sûr. Exactement. Première des choses qui est importante, on va y arriver au slide parce qu'ils en ont mis des couches et des couches. Est-ce que vous êtes prêts ? On le montre toi ou pas ? Ah oui, vas-y. J'ai mieux sauvé cette petite machine là. Regardez-moi ça. Il faut que vous sachiez que sur les ATM, il y a des ATM de crypto, d'accord ? Eh bien, avec Coinway World, non seulement, comme d'habitude, il y aura le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, mais le Zenitcoin va être ajouté aux ATM. Waouh ! Ça, ça va être chaud. On pourra aller chercher, acheter, vendre sur ces machines-là. Cash deposit ou withdraw. Là aussi, au-delà de la possibilité de le faire, etc., moi, ce qui me ravit, c'est surtout de se dire mais est-ce que vous pensez vraiment un seul instant qu'un pseudo-coin ou qu'un shitcoin ou qu'une compagnie qui n'existerait pas ou qui ferait n'importe quoi ou qui mentirait pourrait avoir son coin listé sur un ATM à côté du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin ? Alors, Max, il y en a qui demande c'est quoi un ATM ? Un ATM, c'est une machine à distributeurs de billets, comme on connaît aujourd'hui les DAB, les DAB. Là, c'est pareil, mais ici, c'est pour la crypto. Alors, ces machines existent déjà. Il y en a quelques-unes en Europe. Ça existe déjà, sauf que là, maintenant, ils ont confiance en Zenit. Ils vont rajouter le Zenitcoin sur la machine. On pourra les changer, comme vous voulez, sur cette machine-là. Rien qu'en scannant le QR code et tout, c'est good. Pas mal, ça. Walmart aussi, oui, exact, à la place. Pour ceux qui gagneront le Challenge Marbella, il y en a à Marbella. Il y en a à Marbella, oui, c'est vrai. Donc, Max, tu pourras l'utiliser aussi pour l'avoir sur place. Exact, exact. Génial, génial. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Oui, toi. Non, je disais ça, c'est vraiment une très bonne news. Effectivement, comme tu le disais. Et ça, c'est la première bonne news avec Conway World. La deuxième, vous êtes prêts ? Moi, j'aimerais bien voir, est-ce que les gens sont prêts dans le chat à voir la deuxième bonne news ? Let's go. Mettez-moi des étoiles. Non, des flammes. La deuxième bonne news, c'est qu'avec tous les partenaires de Coinway World, tous les commerçants qui sont sur cette application-là, on va pouvoir acheter avec nos Zenik Coins. On va pouvoir acheter chez les commerçants avec le Zenik Coins. Ça aussi, c'est sûr que pour un shitcoin ou pour une fausse compagnie, c'est quand même pas mal comme procédure qu'ils ont réussi à faire. Mais bon, moi, c'est plus ça qui me ravit. Tu vois, toi, c'est qu'en fait, ça ferme la bouche à plein de gens. Tous ceux qui disaient, mais non, la blockchain, elle n'existe pas, le Zenik Coins n'existe pas, ce n'est pas vrai, ils ont copié. Oui, bien sûr, la preuve. Effectivement, la preuve, la preuve. En plus, avec le téléphone, vous allez pouvoir scanner les ateliers, déjà, vous allez pouvoir savoir où il y en a, que de vous et tout ça, avec un géolocalisateur, ça va être génial. Pay avec Zenik également, là aussi, sur tous les marchands affiliés Conway World, activation novembre, c'est dans le mois qui arrive. Voilà, c'est ça la très, très bonne nouvelle. C'est que quand ils annoncent quelque chose, ce n'est pas pour dans six mois ou dans un an ou peut-être qu'un jour. Non, c'est là, c'est maintenant. Ça y est, ça va être fait, là. C'est ça qui est fantastique, je trouve. Exact, Seb. Je ne la connaissais pas, les aigles s'envolent et les corbeaux tombent. Je vais la retenir. OK, on continue ou on arrête là, toi ? Non, non, vas-y, parce que là, on va quand même penser à la planète. Alors, effectivement, quand on dit qu'on va penser à la planète, le prochain partenaire, la prochaine association avec une compagnie, ça va être la compagnie Tupan. Vous pouvez déjà aller sur le site, si vous voulez, tupan.io. Je vous dis juste avant de montrer le slide, parce que tellement ça, à chaque fois, ça m'irisse les poils. Cette compagnie, elle existe déjà, elle a déjà son token, qui était sur une autre blockchain, et donc, ils vont migrer vers la blockchain de Zenik. OK ? Sur Ethereum. Sur Waves, je pense, non ? Ethereum aussi. OK. Mais regardez surtout l'importance de ce token. Après, on va vous dire ce que c'est exactement. Mais regardez, c'est le premier et seul digital asset, donc token, qui est régulé par la SEC. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la SEC, c'est tout simplement les autorités financières américaines. Il n'y a rien de plus drastique au monde. Au monde. Ils disent quand la crypto, elle peut ou elle ne peut pas. Exactement. C'est eux qui ont mis des années et des années, qui ont reporté le fait que ça allait être accepté, les contrats pour les contrats futurs de Bitcoin, etc. Ce token-là, ce token… Ça vient d'être accepté. Ça vient d'être accepté. Oui, mais ils ont mis des années à le faire. Et il y a le Ripple aussi, qu'on analyse technique par la SEC. Exactement. Donc ça, mais à tous, à tous, à tous, mais prenez ça en photo. Je l'avais déjà mis en story, moi, sur mon Facebook. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de demandes que j'ai eues par rapport à ça. Quand on vous dit… Ça montre aussi, Matt, le sérieux génique. Mais c'est sûr que… On va dire, ils n'ont pas choisi un bullshit token, comme tu dis, un shitcoin et tout ça, pour être partenaire. Ce n'est même pas eux, peut-être, qui ont choisi. C'est sûrement Tupan aussi. Et puis, la symbiose s'est faite de fil en aiguille avec vraiment un token qui est régulé par la SEC. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de plus. C'est incroyable. Et en plus, vous allez voir ce qui se cache derrière ce token. Je vais vous expliquer maintenant. Ce qui est fantastique, c'est bien évidemment, on va pouvoir tous en acheter. D'accord ? Alors, libre à vous. Soit vous attendez qu'il arrive chez nous et sur les bacos et tout ça pour en acheter. Ou alors, vous pouvez déjà aller en acheter maintenant. Mais en fait, derrière ce token-là, c'est à chaque fois, vous achetez en fait, via le token de défi, vous allez acheter des mètres cubes de la forêt amazonienne pour sauver l'environnement là-bas en Amérique du Sud. Et en fait, sur le montant total des ventes, alors sachez que le PDG de Tupan était présent à la convention. Donc, on ne parle pas dans le vide. On l'a vu, il s'est exprimé. Tout ça, c'est clair, net et précis. Sur 50% des ventes du token qui sont réalisés, eh bien, 50% de ces 50% vont aller pour justement replanter la forêt amazonienne. 25%, ça sera pour tout ce qui est environnement autour. Et les 25 autres aussi, pour le social, pour les populations qui sont dedans. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas juste dire, et pour faire beau, oui, on va juste replanter des arbres, etc. Non, c'est un projet complet. Je vous invite vraiment à aller étudier sur tupan.io. Moi, j'y ai passé des heures. Mais c'est vraiment, vraiment important. Et comme l'a dit Toa, moi, ce qui me plaît le plus, au-delà de ce token-là, c'est que cette compagnie-là, elle est choisie ZENIC pour venir. Puisque maintenant, le token de Tupan va être sur la blockchain de ZENIC. Là aussi, ça crédibilise complètement notre compagnie, notre partenaire qu'on développe pour tous ceux qui sont là. D'accord ? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Ça, c'est le premier projet avec la tokenisation et la Tupan. OK ? On passe au second. Donc là, on n'a pas de date précise. Mais ça y est, c'est officiel. Et ça arrive très, très prochainement. Derli Feriani, c'est juste le PDG de Tupan. Vous pouvez aller faire vos recherches. Vous verrez. Tout est clair là aussi. Et tout est transparent. Projet énorme aussi, Matin, Tupan. C'est un projet… ZENIC a vraiment, en fait, des partenaires qui sont vraiment dans des projets d'envergure avec du long terme. C'est vraiment des projets qui tiennent la route. Ce n'est pas des rigolos. Moi, je l'ai vu le Feriani sur le stage quand il a expliqué son projet. Waouh ! Il a mis 30 minutes. Mais vraiment, c'était intense. Il a vraiment bien cadré, en fait, l'objectif de l'association avec ZENIC, de la blockchain ZENIC, et aussi, bien sûr, la reforestation de la planète, en fait, tout simplement. Il faut voir que s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oxygène, simplement. Donc, on se cadre là-dedans, simplement. Encore une fois, vous voyez maintenant, quand on vous a dit que ce n'était pas une convention, la semaine dernière, que ce n'était pas une convention bling-bling ou pour annoncer que tel drogué devient porte-parole ou je ne sais quoi. Non, on s'en fout de tout ça. La compagnie, elle a fait une convention très professionnelle, très factuelle. Avec toutes ces annonces, le PDG de Tupan était présent. Vous allez voir ensuite qu'on va parler d'une autre compagnie et les PDG étaient là aussi, sur scène. Encore une fois, c'est du factuel. Du factuel. Et c'est ce qu'on aime dans le marketing de réseau. Ce n'est pas le drogué, c'est le joueur indien. Ou brésilien. L'autre partenaire de tokenisation, on en a déjà parlé un petit peu, c'est Avinoc. C'est une compagnie de jets privés, dans l'aviation, bien évidemment. Alors, juste vous dire aussi, avant de rentrer dans le détail d'Avinoc, je ne sais pas si Mika Dereuse, par exemple, il est sur le col ou pas, mais pendant la convention, Avinoc a fait gagner des places pour un survol en jets privés de Dubaï. Et l'un des équipes qui était avec nous, Mika, qui est diamant, eh bien, il a gagné. Il a été tiré au sort et il a gagné. Il a effectué son vol au-dessus de Dubaï en jets privés. Non, vous n'allez pas voyager gratis, Terrason, mais on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses avec Avinoc. Regardez bien. Alors, à la base, on va vous passer tout ça vite fait, parce qu'Avinoc, la mission, la vision, ce n'est pas, entre guillemets, trop important, mais vous dire que le but d'Avinoc aussi, surtout aujourd'hui, eh bien, c'est de solutionner les problèmes de l'aviation pour les jets privés. Parce qu'il y a beaucoup de jets privés qui sont soit restés au sol, soit qui voyagent un peu à trois quarts vides. Et c'est très compliqué, entre guillemets, de pouvoir savoir quels vols sont disponibles ou pas en jets privés. Et donc, ce qu'ils veulent faire, au-delà d'avoir déjà, eux aussi, créé leur token qui était sur l'Ethereum, d'accord, leur token qui est là, le token Avinoc, qui sert à tout cela, bien évidemment à payer. Si vous voulez passer par Avinoc, vous pouvez payer en Avinoc Token, c'est une évidence. Mais surtout, ils veulent créer donc une plateforme, vous allez voir, qui s'appelle Vous. Et surtout, ça y est, c'est officiel, le token migre de la blockchain d'Ethereum sur la nôtre, sur celle de Zenik Blockchain. Oui, c'est ça. Pardon ? Non, c'était celle-là, en fait, Ethereum, effectivement. C'est Avinoc, en fait. Oui, c'est Avinoc qui était sur Ethereum et qui passe sur Zenik Blockchain. D'accord ? Alors, les raisons, les voilà. D'accord ? Beaucoup plus de rapidité, les frais qui sont beaucoup moins, la rapidité, encore une fois, il n'y avait pas photo pour eux et donc, ils ont migré, ils viennent chez Zenik Token. la plateforme qu'ils veulent créer, bon, tout ça, c'est les chiffres de l'aviation, encore une fois, ce n'est pas trop, trop le souci, mais comme je vous le disais, il n'y avait pas de solution à ces problèmes-là dans le marché de l'aviation des jets privés. Et donc, eux, ils vont solutionner cette plateforme-là en lançant le booking de l'aviation qui va s'appeler Vous. OK ? Ça, ils nous l'ont présenté en long, en large et en travers, bien évidemment. Ça va être beaucoup plus rapide. On passe directement, entre guillemets, en quelques clics où on a un appel téléphonique pour réserver ces vols. Mais surtout, on va donc pouvoir, là aussi, acheter de ce token à Vinok. D'accord ? Pour un programme de fidélité et pour payer si on passe via ces plateformes, bien évidemment, le but, c'est aussi qu'ils prennent de la valeur. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, je vais changer les slides et je vais revenir aux slides de tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à nous, entre guillemets, networkers ? Est-ce que vous voyez les slides ou pas, là ? Oui, c'est bon, on voit. Tu vois lequel, là ? On voit stratégie de création de valeur. Nobel de revenu révolutionnaire. Ok, alors attends, parce que moi, je ne le vois même pas sur mon écran maintenant. On le voit bien. Ok, ça y est. Impeccable. Donc, ce qui va se passer par rapport à ce token Avinoc, c'est que la compagnie va vous proposer d'effectuer du stacking. Ok ? Via Zenik Saphir. Bien évidemment. Donc, si vous achetez de cette crypto-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'achetez, vous en faites ce que vous voulez ou vous la dépensez. Merci Olivier pour avoir mis le... Ah, tu l'as mis qu'à moi, pardon. D'Avinoc. Tu peux le mettre en public si tu veux. Voilà. Impeccable. Dans le chat, Olivier vous a mis l'adresse par rapport à Avinoc. Mais donc, écoutez bien ce qui va se passer par rapport à ce token-là parce que là, c'est vraiment important et ça va nous impacter encore plus par rapport au réseau et à la communauté. Donc, il va vous être proposé de faire du stacking d'accord ? De ce token-là comme ça existe déjà dans d'autres plateformes. Mais pour faire simple, alors on peut dire qui dit stacking dit un revenu durable, etc. La compagnie va vous proposer en fait, via ce token, différentes durées de stacking. Alors, je ne vais pas vous énumérer maintenant les pourcentages, etc. Mais en gros, vous allez avoir le choix de faire du stacking de ce token sur un an, sur trois ans, sur cinq ans ou sur dix ans. Bien évidemment, plus vous stackez longtemps, plus les rendements seront intéressants. C'est intéressant. Première chose importante, c'est que quand vous allez stacker, vous allez pouvoir le faire aussi via l'application de Zenik puisque Avinoc est déjà listé sur l'application. Vous pouvez l'ajouter sans aucun problème. Concernant les revenus, encore une fois, vous allez pouvoir le swapper aussi. Il n'y a rien de plus simple. Mais surtout, les intérêts, donc les bénéfices de votre stacking, généralement, ils sont payés, allez, généralement, parfois mensuellement, voire parfois annuellement. Eh bien là, ils vont vous être payés chaque jour. D'accord ? Les bénéfices de votre stacking vont vous être payés chaque jour. Mais ce n'est pas tout puisque en plus de cela, si dans vos équipes, des gens achètent ce token et font du stacking, ça va rentrer dans votre chiffre d'affaires et donc dans vos commissions. Je le redis, le stacking que vos équipes vont faire, ça va rentrer dans votre chiffre d'affaires et ça va rentrer dans vos commissions. Donc là, si ça… Matt, pour être clair, pour être clair, si j'ai bien compris, le truc, c'est que on aura des avidocs. le fait de les laisser en hold, c'est ça, le fait de les holder, le stacker, on les met en staking et à ce moment-là, on a un rendement journalier qui multiplie nos avidocs, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est trop puissant. Ça va être très… Ça va être faux. Et ça va être effectivement… Et en plus de ça, ce que tu disais, donc là, moi, j'ai bien compris comme toi parce que j'étais aussi là-bas, mais là, par rapport à ça, c'est un… c'est un… partie sensible. Si j'ai bien compris, par rapport à ça, tout ce qui est stacké, si on le fait par rapport à l'application, tout ça, ça passe dans le plan de REM ou dans le truc, c'est ça ? Non, je n'ai pas compris ça. Si, ça passe dans le plan de REM. Ça passe dans le plan de REM, ça génère du chiffre d'affaires et donc des commissions. Alors, le Avinoc, moi, j'ai regardé au départ, quand il était en ICO, il était à 3,12 dollars. Oui. Un Avinoc. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle valeur il a. Actuellement, il faut regarder peut-être sur le TASCAN ou quoi. Mais effectivement, si ça nous permet de stacker et de retirer des revenus journaliers par rapport au stacking, ça, c'est trop puissant. ça va être ? Exactement. Sacha. OK, donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Comme vous le voyez, c'est planifié pour décembre. OK ? Planifié pour décembre. On continue là maintenant avec ça. On va faire, oui, ce qu'on va faire, Matt Vitré, sur le stacking, vous ne prenez pas trop la tête, regardez un peu sur Google comment ça, qu'est-ce que c'est exactement la définition, tout ça. Et pour cette partie stacking, peut-être, Matt, on fera une formation spéciale. Oui. en temps voulu, quand ça sortira, pour vous expliquer les grandes lignes du stacking chez Zenit. Exact. Si vous êtes chaud, si vous êtes prêt, c'est good, on est prêt aussi pour… Je ne sais pas ce que tu en penses, Toa, mais le Royal Diamond Circle, est-ce qu'on passe du temps là-dessus ou pas ? Pour l'instant, ce n'est pas trop… Deux minutes. Deux minutes, c'est juste de dire que c'est les nouveaux rangs, je crois, non ? Ce n'est pas ça ? Non, non, tu sais, c'est un peu comme la conciergerie de luxe. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mal aussi, effectivement, pour les diamants. De toute façon, tout le monde ici tend à se qualifier de diamants bientôt, de plus en plus. je le souhaite à tout le monde. Ça va être sympa aussi pour vous. On reviendra en détail peut-être là-dessus. Déjà, c'est au-delà de diamants puisque pour y être, il faudra qu'on soit tous Gold Diamond. Gold, c'est ça. Voilà. Et donc, en gros, ensuite, vous allez avoir un entretien pour pouvoir rentrer dans ce club très rarissime, très select, puisque on va dire la doctrine de ce club-là, ça va être de pouvoir accéder à des choses qui ne peuvent pas être achetées. Et des choses aussi peut-être dans le pool décisionnaire, on va dire, de la compagnie, tout ça avec des suggestions qu'on pourrait faire et tout ça. Ça va être génial. Voilà. Il y a du boulot. Déjà, on doit tous essayer de devenir Gold Diamond. Donc, ce n'est pas encore fait puisqu'il n'y en a aucun parmi nous tous. Donc, ça existe. Ça va être lancé aussi. Et comme vous le voyez, la mission de ce circle de Gold Diamond, ça va être de construire une communauté mondiale de personnes auto-pensantes et souveraines. OK. On va repasser sur le slide de l'autre côté. attendez, parce que là, je vois pas mal de... Est-ce que vous allez... Tu nous envoyais la reprise de la vidéo. OK. On répondra aux questions tout à l'heure, si vous permettez bien. On finit avec les slides qu'on avait ici. celui-là. Là, vous voyez 13 millions de dollars, enfin, 13 milliards de dollars. Tu me rassures ? Exact, exact, c'est ça. OK. Donc là, c'était sur... 13 milliards de dollars. Oui, c'était sur la partie Avinoc et sur la... le chiffre d'affaires qui peut être... Le turnover. Oui, qui peut être effectué dans le domaine de l'aviation. OK. Donc, pour faire un petit récap, là, vite fait, des trois grosses news et des trois gros partenaires qui sont actés. C'est donc, en premier, Coinway World avec les ATM et les systèmes de paiement chez les commerçants. C'est ensuite Tupan et c'est ensuite Avinoc. Est-ce que ça vous satis... Et sans oublier le matelas, et sans oublier le matelas. Est-ce que ça vous satisfait ou pas ? Merci, Chantal. En plus, par rapport au matelas, chaque matelas qui sera vendu dans vos équipes, ça compte comme un hub dans les commissions. Même plan de rémunération. Même plan de rémunération. sachant aussi que ce ne sont que les premières news, puisque c'était que la première convention de la compagnie, mais attendez-vous... pardon ? Pardon ? J'ai dit que c'était le lancement. Oui. Attendez-vous, est-ce qu'il y a des énormes nouvelles pour la tokenisation qui va arriver ? Il y a du lourd qui arrive aussi. La convention suivante, là, j'ai vu passer la question, c'est l'année prochaine, on ne sait pas exactement encore quand. Mais ils ne vont pas attendre. Je n'ai pas compris. Alors, Matt, on peut peut-être reparler aussi, si entre temps il n'y a pas de question, de... Comment on appelle ça ? Ah oui, il y a l'étoile également qui devrait tomber là cette semaine. Donc, pour tous ceux qui sont qualifiés dans les nouveaux rangs, félicitations. Il y en a qui ont atteint des nouveaux rangs avant le premier, ils auront le nouveau rang de l'étoile en fait dans la semaine. Je pense aujourd'hui, demain, vous allez sortir ça. Et, bon, nous, on a terminé sur la presse. Je ne sais pas si tu veux répondre aux questions, réponse, Matt, par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je relisais un petit peu. les gens, visiblement, vous êtes trop content. Tant mieux, nous aussi. On a aussi un exemple comme ça par rapport à ça. Ah, la plateforme de Comper, c'est CryptoComper. comme ça, Martin. Oui. Voilà. Alors, il y a une question de Christophe Rossier, s'il a bien compris, il y a aussi une école. Ce n'est pas vraiment une école, mais… L'université. Non, mais je pense qu'il parle des certificats pour les distributeurs. les certifications. Oui. En fait, c'est des formations pour être certifié. Il faut passer des questions-réponses et à partir de là, vous êtes certifié soit en bronze, silver ou gold. Voilà. Alors, Daniel, les ATM, ce n'est pas encore à travers le monde, mais c'est via Conway World. Voilà. Conway World, allez sur leur site. Partout où ils sont positionnés, leur ATM, il y aura du ZENIC qu'à l'intérieur. Après, s'il vous plaît, à tous et à toutes, ce n'est pas qu'on ne veut pas répondre à certaines questions, mais… Voilà, on me pose la question, la valeur du ZENIC coin, la valeur du jour, mais allez voir. Vous allez sur… Vérifiez par vous-même. Oui. Vérifiez par vous-même les informations. C'est toujours mieux de vérifier de par soi-même et d'être capable de les trouver, ces informations, pour ensuite les donner et les dupliquer correctement. Exact. Sacha, à partir de quand sur Binance ? On ne sait pas. Ça n'a pas été annoncé pour l'instant. Mais ce n'est pas loin, je pense, parce que déjà, on est sur la Binance Smart Chain. Avec Pancake, Binance devrait arriver rapidement. Si on est déjà synchro avec le BNB, il n'y a pas de souci. Marie-Lou, vous avez bien compris, vous allez pouvoir vendre des matelas si vous le souhaitez. Ça sera dans le panel des produits dans le back-office, logiquement, avant la fin du mois. Attention, ce n'est pas n'importe quel matelas, c'est un matelas du futur. Ce n'est pas celui d'IKEA. Non. Il va y avoir, Romaric, il va y avoir, comme il y a déjà beaucoup de tutos dans le back-office, dans Media Center, il va y avoir un tuto pour savoir comment synchroniser le back-office avec l'application. Ne vous inquiétez pas. Merci, Steph, pour nous avoir dit 0,33 dollars sur la valeur du jour. Impeccable. non, Toyaki, ça ne sert à rien d'inscrire des enfants mineurs, de toutes les façons, dans les conditions générales que vous devez accepter, il faut être majeur. Merci, Ernest. Et sachez encore une fois que très rapidement là, étant donné qu'on va pouvoir maintenant retirer les commissions directement vers un compte bancaire, le KYC va être exigé. Si vous avez créé des comptes à vos enfants et que vous voulez retirer l'argent, ce ne sera pas possible, le KYC sera refusé. Le minimum, c'est 18 ans. Clifford, la vidéo est enregistrée, on les mettra sur les groupes Telegram et autres, il n'y a pas de souci. Enkelende, les Zenics achetés, déjà, on n'achète pas de Zenics, je me permets, mais on achète des hubs qui génèrent des Zenics, mais on n'achète pas de Zenics. Ils nous permettent d'augmenter nos chiffres d'affaires autant que se produit par les hubs. Bien sûr que non, justement. Ce serait trop facile de se dire, je vais aller en acheter sur Uniswap, je ne sais pas combien et puis ça va compter dans votre back-office. Non, non, c'est là toute la différence et on le dit chaque soir dans les présentations. L'unique moyen d'avoir des Zenics Coins, c'est d'avoir des machines qui vous en génèrent tous les jours et téléjour. Yann, je pense, puisque encore une fois, nos propres achats rentrent dans le chiffre d'affaires, alors vous ne serez pas commissionné sur votre propre stacking, mais peut-être que votre propre stacking rentrera dans votre chiffre d'affaires. Le nom du créateur du matelas, Martine, c'est iFiber, la société qui est avec ça et c'est donc le cofondateur de Zenics. À chaque fois, je ne retiens pas son nom. Lui, toi ? Darwin Docteur et Michael Hoffner. Voilà, Michael Hoffner qui, dans ses autres activités, a participé aussi à la création de ce matelas en tant que docteur. Salut, Ernest, j'espère que ça va bien. Ces PDF-là, pour l'instant, non, on ne les met pas à disposition, Myriam, pas pour le moment. on attend l'accord de la compagnie. On vous les a partagés, on a fait le zoom, mais pour l'instant, on ne les met pas dans les groupes. OK, le nom du télégramme, c'est le télégramme général avec Toa. C'est Zenic Team World, je crois. Steph, ce n'est pas une question de laisser stacker même jusqu'à la majorité. C'est dans les conditions générales, c'est noté noir sur blanc, il faut être majeur pour pouvoir avoir une position et avoir des produits. Effectivement, Marie-Christine, encourageons tout le monde et tout un chacun à, s'ils le peuvent, acheter des fractions de hub ou des hub ou plusieurs hub puisqu'on vous le rappelle, non seulement les hub génèrent des Zenic Coins, mais ces Zenic Coins ensuite vous font devenir actionnaire de l'exchange qui démarre début 2022. Christine Zouri, certaines personnes ont ouvert par ignorance plusieurs comptes à leur nom. On n'ouvre pas logiquement des comptes par ignorance, moi je sais que j'ai un compte, je n'en ai pas deux et généralement, on n'ouvre pas par ignorance. donc si vous avez plusieurs positions au même nom, forcément, alors j'ai connu d'autres compagnies où c'était simple, s'il y avait plusieurs comptes, eh bien ils supprimaient tous les comptes au même nom. Dans d'autres compagnies, il fallait en choisir un, mais les autres étaient perdus. Je ne sais pas comment… À l'insu du plein gré. Oui, c'est ça, à l'insu du plein gré, oui. Mais je ne sais pas comment ils vont gérer le K-YC, mais ce qui est certain, c'est que ça sera en accord et en respect des conditions générales. La valeur de l'étoile, on le sourira bientôt, Christophe. Oui, je pense demain matin. C'est pas encore. Sacha, pourquoi Toaïd a mis le groupe en sourdine sur Telegram ? Parce que déjà, un, il y a beaucoup trop de monde, parce que deux, des fois, il y avait des… Comme toujours, hélas, des questions qui n'avaient ni queue ni tête et que ça prenait beaucoup de place dans le groupe et que donc, on a préféré le mettre en sourdine entre guillemets et que ce soit juste un groupe d'informations où on vous donne les informations. Voilà, on vous donne de toute façon les informations importantes dans ce groupe-là régulièrement, mais il y avait tellement de discussions qui n'ont même parfois rien à voir avec Zenith, Saphir. Donc, on a préféré fermer le chat parce qu'après, quand il y a beaucoup de discussions comme ça, les gens, quand ils recherchent l'information, ils ont du mal, il faut remonter, 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 passer, comment ça va, oui, ça va, super, et toi, ça va bien ? Ce n'est pas ça, en fait, l'objectif du groupe, c'est vraiment de donner l'information correcte en temps et en heure. Donc, on a décidé de la passer en sourdine pour l'instant, de le passer en sourdine pour l'instant, mais peut-être un jour, on le réouvrira. Bon, il faut juste un peu de responsabiliser tout le monde. Question de Patrick, la réponse, selon moi, Patrick, mais ça n'engage que moi. Encore une fois, si l'acheteur du hub, quand il l'a acheté à la date d'achat, il n'est pas majeur, il ne répond pas aux conditions générales, même si c'est huit jours plus tard, même si c'est trois mois plus tard, c'est à la date d'achat. Un hub génère combien de coins ? Hier soir, à la presse, c'était entre 1 et 7. Je n'ai pas eu connaissance aujourd'hui que ça avait bougé. Théo, une personne qui achètera un matelas devra-t-elle avoir un compte Saphir ? Ça, c'est la question. C'est pareil que si tu me demandais est-ce que pour acheter un hub, il faudrait avoir un compte Saphir ? Si, en l'occurrence, demain, on fait la pub pour iFiber et que les gens vont l'acheter ailleurs que chez nous, notre job, il ne sert à rien. J'espère bien que ceux qui vont recommander l'achat du matelas le feront via la plateforme Saphir pour qu'il soit commissionné parce que sinon, je ne vois pas grand intérêt. Christophe, la question de l'étoile, on l'a dite. Je pense que ça sera demain matin au pire, peut-être ce soir, peut-être demain. C'est normal, Franck. tous ceux qui sont encore sur Apple pour le moment, l'application n'est pas téléchargeable pour le moment. Toi ? Oui, je suis là. Est-ce que je réponds à cette question ou est-ce que tu veux la faire ? Il y a une question de Rachid. Je ne sais même pas si c'est une question ou si c'est une affirmation, mais j'en ai débattu beaucoup dans l'après-midi avec certains. Rachid, il nous écrit que la crypto-monnaie en Bitcoin vient d'être interdite chez une autre compagnie qui s'appelle Omega. C'est qui, ça ? C'est Rachid. Moi, déjà, cette compagnie... C'est un deal, Bitcoin. Oui. Moi, tu sais, cette compagnie, dans certains groupes, ils l'ont appelé Voldemort. C'est le nom qu'on peut dire. J'ai bien rigolé quand je n'ai entendu pas. Mais bon, bref, Rachid, on a répondu clairement tout à l'heure. La crypto-monnaie n'est nullement interdite à Dubaï. Nullement. Non. D'ailleurs, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, le mec qui achète de l'eau avec de la crypto dans le distributeur à Dubaï. Ça, c'est pas mal. Après, dire que c'est interdit, c'est une carotte, en fait. Est-ce que la carotte est interdite ? Celle-là, par contre, c'est ça la question qu'il faut se poser. La carotte, est-ce qu'elle est interdite ? Après, certains peuvent le croire. Libre à chacun, pas de problème. Après, c'est sûr que là, les gars, faites vos recherches, ne croyez pas les gens. Je veux dire, vous êtes grand, vous êtes majeur, vacciné, j'imagine, mais faites vos recherches. Allez sur Internet, allez à Dubaï, sinon prenez l'avion, allez à Dubaï, allez voir là-bas, est-ce que c'est interdit, la crypto, à Dubaï ? Mais jamais, jamais c'est interdit, jamais de la vie. Il y a des gens là-bas, on paie le taxi en crypto aussi. Mais comment ça se fait que c'est interdit à ce moment-là ? Voilà. Après, migration Forex, migration Cibon, on ne rentre pas dans ces débats-là. Ça, c'est une compagnie, on n'est pas là pour critiquer les compagnies, sauf que tout simplement, voilà, nous, on n'aime pas se faire mettre des carottes, tout simplement. Voilà, c'est la différence. Et Rachid poursuit en disant qu'ils viennent de faire la migration chez Forex. Comme quoi, tu vois, des fois, plus on dit des choses, plus les gens, ils acceptent en fait. Demain, si je disais que, je ne sais pas, la Terre était carrée, peut-être qu'à force, les gens vont croire. Je ne sais pas. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut responsabiliser, il faut sortir les gens, il faut ouvrir les yeux. C'est vrai que beaucoup de gens croient tout ce qu'on dit, tout simplement. Et puis, bon, peut-être par naïveté, par, voilà, nous, chez Zenik, on a vraiment envie de vous ouvrir les oeufs par rapport à la crypto. On est là pour vous informer. On n'est pas là pour critiquer les décisions que vous prenez, mais attention quand même, faites attention. Quand on vous dit qu'il y a une telle absurdité que la crypto est interdite à Dubaï, à mon avis, fuyez, je ne sais pas qu'est-ce que vous foutez dans ce genre de compagnie. Regarde, merci Manu, je ne t'avais pas vu, donc Manu, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, c'est un des diamants de la compagnie qui est très très prochainement la double diamant. Il est encore à Dubaï en ce moment et il nous écrit en nous disant bien sûr que non, la crypto n'est pas interdite et bientôt même, les hôtels vont accepter la crypto comme le dit la réceptionniste de son hôtel. mais peut-être qu'en fait Oméga n'est pas à Dubaï en fait, peut-être, c'est peut-être pour ça la raison. Bon bref, allez, on passe à autre chose que de parler de Voldemort. Merci à tous pour les, c'est notre rôle aussi de vous donner toutes ces infos-là, donc c'est avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok. Moi, je veux terminer aussi et après je dois y aller. Je veux féliciter toute l'équipe, je veux féliciter tous les gens qui sont là sur le call avec nous, tous ceux qui sont positifs, tous ceux qui ont une vision, tous ceux qui veulent aller chercher des étoiles dans leur ciel, tous ceux qui veulent vraiment changer quelque chose dans leur vie de tous les jours. Je vous félicite les amis parce que vous avez un objectif, parce que vous avez envie de faire des choses, parce que vous avez envie également de soutenir le projet Zénique. On est à 100% avec Matt, Olivier, toute la team, tous les diamants de Saphir Zénique avec vous. On est à 2000% positif. On veut vraiment, mais réellement, c'est sincère, je pense que vous avez compris, on est des gens sincères, on n'est pas des gens faux. On a vraiment envie de vous voir aller chercher les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Donc, les gars, soyez rattachés à nous, les gars. Soyez rattachés à nous, on n'est pas là pour rigoler, on va vous amener vers le sommet. On en a déjà amené quelques-uns, ce n'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, tout simplement, on fait des efforts, on fait des efforts, mais pour vous aussi, on fait des efforts pour nous, bien sûr, mais pour vous aussi, en vous faisant gagner, on gagne également nous. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail où on n'est pas là pour jouer chacun perso, c'est un travail d'équipe. Matt, il met 2 millions de calories, d'énergie chaque jour pour vous faire des super zooms avec Olivier, je tiens à féliciter aussi Olivier Munoz avec le Ultimate version 2 qu'il nous a créé, le scud du futur. À mon avis, avec ça déjà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Rien d'autre à rajouter. Les gars, soyez concentrés sur un business, faites ce business à fond, à fond la caisse, je peux vous dire, il y a des revenus, il y a des, pas seulement au niveau de l'argent, mais aussi une certaine satisfaction, parce que quand vous allez voir, vous allez monter de rubis, saphir, double saphir, black saphir. Moi, j'ai 2 black saphir à Tahiti, ils ont changé la life, ils ont changé leur life, je pense qu'ils peuvent témoigner, et si un jour, on refait des témoignages comme on l'avait fait la dernière fois, c'est puissant, c'est puissant, ce projet, il n'est pas là pour durer un mois, deux mois, un an, deux ans, on est là sur du long terme, c'est un changement radical, comme j'ai vu une expression une fois qui disait un accident volontaire de richesse. Effectivement, là, vous allez voir ce qui va vous arriver dans la vie bientôt, les gars, vous allez halluciner. Restez scotché à Zénique, restez sur les pres, on reprend la semaine prochaine, moi, je m'y remets un peu avec vous aussi, je rentre de vacances, mais soyez prêts, les gars, ça va détonner, ça va décaper, et je peux vous dire, on va envoyer la patate, on est de plus en plus chaud, on est de plus en plus de présentateurs, et voilà, on fait des formations, on fait des présentations, on va tout, 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 vous mâcher le travail, on va dire, vous avez juste à inviter, c'est tout, la seule manière de pouvoir avancer, c'est d'inviter, inviter des gens sur les zooms, faites le nécessaire de l'invitation, nous on se charge du reste, voilà, bisous à tout le monde, passez une bonne journée, attends toi, attends, oui, vas-y, vas-y Matt, reste là avec nous, s'il te plaît, parce que j'aimerais peut-être si toi, moi, Manu, Mika, Olivier Vestris, je l'ai vu tout à l'heure, donc c'est super, est-ce que si tous les diamants étaient d'accord, moi je serais d'accord pour dire, et on l'annonce ce soir, par exemple, que demain, si on est 500 personnes dans la salle, et bien chaque diamant met un hub à gagner demain pour des questions aux gens, est-ce que ça serait possible, ça toi ? Ah, ça c'est pas mal ça, ça c'est génial, ça c'est une bonne news, moi je suis partant en tout cas, c'est vrai qu'on est des oufs, moi je suis partant, il n'y a pas de problème, toi est partant, je pense que Manu, il le sera généreux comme il l'est, il n'y a pas de soucis, Manu, tu es avec nous encore ? 500 les gars, demain ? Vous êtes chauds ? Nous, si vous êtes chauds, nous on est chauds. On est encore 220 dans la salle là, ne serait-ce que si tout le monde demain invite une personne, ça y est, on est 500. Ben ouais, ben ouais, on a déjà fait 900 la dernière fois, Manu, Manu est ok, et pas de problème Manu, nous aussi on a le concours, on a le challenge, il n'y a aucun problème, juste on met, alors je ne sais pas si par exemple, donc on est déjà au moins 3 à faire gagner un hub, je pense que le mieux de tout, ce serait peut-être de faire 6 gagnants de un demi-hub pour qu'il y ait un maximum de gagnants, je pense que vous en pensez ? Allez, moi, moi, Math, j'en lâche 2 demain. Ok, 2, ça fait 4, donc ça fait 8, alors on va dire que demain, on va être à 10 gagnants, 10 gagnants de un demi-hub, ok ? Ne ratez pas demain, ne ratez pas. On va finir là-dessus, ne ratez pas, on va faire la promo, je vais faire la petite affiche comme toujours, demain, c'est à 20h30, ok, sur le même lien, et il y aura donc 10 demi-hub à gagner demain soir, la seule condition, 500 personnes, 500, 500 personnes, 10 demi-hub, oui, c'est ok ? Il est 21h35, merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux, on a encore 215, on était 350 tout à l'heure, c'est génial, je demanderai juste demain que si ce sont des gens qui sont déjà dans l'opportunité avec déjà des machines, si vous gagnez demain un des demi-hub, faites-en profiter quelqu'un dans vos équipes pour l'inscrire et pour qu'il démarre de la meilleure des façons, vous aurez des commissions de toutes les façons et au moins ça profitera à des nouveaux. Sur ce, passez tous une bonne soirée, invitez un maximum de personnes pour demain pour que ce soit dans vos équipes que les hubs soient gagnés, une question, un demi-hub, 10 questions, 10 demi-hubs, ok ? Alors, qui sait ce qui sera là demain ? Qui sait ce qui sera là demain ? Qui sera là demain ? Je vais voir tout ça dans le chat là. Qui sait qui sera là demain ? Eh, ne dites pas moi si vous n'êtes pas là, mais dites vraiment si vous serez là. Parce que demain, il se peut qu'au lieu de deux, j'en lâche quatre. On ne sait pas. si je suis chaud, les gars, si je suis vraiment chaud, ça va péter des hubs. Bon, là, le chat, il a explosé, toi. C'est bon. Bon, c'est parfait. On clôture, toi ? Allez, vas-y, bisous à tout le monde, passez une bonne journée, à demain. Allez, passez une bonne soirée à tous ceux qui sont en Europe. On vous dit demain, 20h30, sur le même lien. 500 personnes, c'est l'objectif. Ciao, ciao, à demain. Sous-titrage MFP.